Musique 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 Journée porte ouverte à la caserne des pompiers aux avirons, donc parlez-nous un petit peu de votre présence aujourd'hui. Alors déjà nous on va parler plutôt de notre spécialité, on est le sino, le sino technique plus précisément, donc nous notre rôle principal ça va être la recherche de personnes disparues, ensevelies, sur les catastrophes naturelles, les tombes de la terre, après ça va être avec l'aide de la gendarmerie on va aider la recherche de personnes disparues, qu'elles soient en forêt, en montagne, et après notre troisième rôle on va dire c'est s'occuper du risque animalier, c'est tout ce qui est serpents, les naques, les chiens méchants, si le pompier il part sur l'intervention et il n'y arrive pas, il nous appelle, nous on a du matériel exprès et on s'occupe de récupérer l'animal. Alors là ce qu'on voit aujourd'hui c'est, on a simulé des éboulis, on a pris des palettes pour simuler une maison en bois qui s'effondre, et c'est un travail déjà qu'on fait déjà chez nous, c'est un travail déjà pour apprendre aux chiens à faire son boulot, donc là il y a une victime cachée, le chien, notre particularité, il n'a pas besoin d'odeur de base, notre chien on lui donne un secteur, il balaye le secteur, et il essaie de trouver la personne dans le secteur s'il y en a. Donc là aujourd'hui c'est ce qu'on fait, on cache une personne, on la cache, et on envoie notre chien, son ordre lui ça va être cherche à bois, il va faire tout le secteur, et dès qu'il trouve la personne, comme lui il n'a pas la parole comme nous, il va aboyer, il va nous signaler à son maître, il va aboyer pour nous dire, ici il y a quelqu'un, et nous après on va prendre un deuxième chien pour confirmer, et si le deuxième chien confirme qu'il y a quelqu'un ici, là après ce sera une deuxième spécialité, ce sera le service d'éblayement qui viendra, et qui fera le nécessaire pour essayer de retirer la victime. Déjà c'est une très très belle caserne, donc on est content que cette caserne nous appelle pour venir montrer notre spécialité, faire partager déjà au public, parce que souvent les gens ne savent pas que les pompiers ont des chiens, et on est content d'avoir autant de monde qui aime encore le métier de pompier. Alors j'ai été contacté par l'acadienne des pompiers, notamment par monsieur Eric, qui m'a demandé justement pour venir faire une prestation avec les filles, donc le comité Mademoiselle Réunion, c'est un comité de Miss de 16 à 22 ans, c'est national, donc c'est Mademoiselle Réunion pour aller à Mademoiselle France. Parlez un petit peu des filles qui se sont déplacées aujourd'hui. Les filles qui se sont déplacées aujourd'hui, c'est les finalistes pour la finale de Mademoiselle Réunion, qui aura lieu le 1er février, donc elles vont défendre les couleurs à Réunion, à Réunion déjà pour avoir leur place, pour aller en métropole pour la finale Mademoiselle France. Donc en sachant que les filles sont de toutes parts, Saint-Leu, Saint-Louis, Tampon, Saint-Pierre, Saint-Joseph, Petite-Île, Fête des Palmy, Saint-Benoir, Saint-Tuzanne, Saint-André. Et je vois qu'il y a une des filles de Mademoiselle Déaïa qui a une écharpe, donc parlez-moi un petit peu de ce prix. Avec moi j'ai Marion Eugène, qui est la cinquième de filles de Mademoiselle Réunion 2019, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, qui est malade, donc c'est elle qui représente le comité avec moi aujourd'hui. Samedi 14 décembre, donc journée pour tous, vous pouvez être des pompiers, donc parlez-moi un petit peu de la mise en place de cette journée. Donc c'est notre deuxième journée qu'on fait, l'année dernière on en a fait une, et cette année on en a refait, comme vous pouvez le voir, le succès est toujours au rendez-vous. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on reçoit la population des avirons. Et d'ailleurs, pour avoir un petit peu, je suis à tout découvrir le métier de Saint-Benoir-Pompier, ce qu'on fait, parce qu'en discutant avec les gens ce matin, je me suis rendu compte que beaucoup de gens pensent que les pompiers font qu'incendie et sur les accidents. Et comme je vais expliquer un petit peu aux gens les différentes spécialités, bon, il y a certaines personnes qui sont un petit peu étonnées du panache de spécialité qu'on a chez nous, et donc voilà, c'est très bénéfique pour la population, et pour nous aussi, Saint-Benoir-Pompier, pour créer un petit peu plus de contact avec la population. Ici, on a aussi une section de jeunes Saint-Benoir-Pompiers, on va faire un recrutement peut-être, on ne sait pas quand, l'année prochaine peut-être. Et aussi, il y a les pompiers volontaires, ce sont des gens qui travaillent à l'extérieur, qui viennent faire du volontariat, et beaucoup de gens pensent, comme on dit Pompiers-Volontaires, que ce n'est pas payé, ils sont réunimérés, et ça peut être Pompiers-Professionnels. Mais après, pareil, au niveau de la formation, que ce soit le volontaire ou le professionnel, on a tous les mêmes formations, et je pense que quand on nous voit sur l'intervention, on ne distingue pas le volontaire et le professionnel. Donc on est tous pareil. Je profite de l'occasion qui m'est offerte, pour dire aux gens, ce n'est pas parce que seulement aujourd'hui qu'on a fait une journée de portes ouvertes, que la caserne est ouverte, la cuisine est ouverte tous les jours. S'il y a des gens qui veulent venir, on est là 24h sur 24. Donc c'est avec plaisir que je les recevrai pour revisiter la caserne. L'actualité de la commune des Avirons dans Mon Aviron.